Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Comme je l'ai annoncé dans la partie communauté de la chaîne, j'aimerais élargir le concept de la chaîne Lelore en m'intéressant à d'autres lores une fois par mois ou plus, si ça vous plaît. Bien sûr, je n'arrête pas les vidéos sur Marvel et DC qui sont la priorité, parce que j'ai encore plein de trucs à raconter. Mais j'aimerais vous partager en plus de ça d'autres lores par moment. Et pour l'occasion, nous avons un nouveau fond de vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lore d'une licence que j'affectionne énormément, The Witcher, le sorceleur en français. Ou en polonais, Wiedzmin, je suis un motier polonais. Bon, vous connaissez certainement cette licence, soit via les romans, ce qui est vraiment cool, via les jeux, ce qui est encore mieux, ou soit via la série Netflix. Bon, on ne peut pas avoir de la chance partout. Non, bien sûr, je plaisante, on s'en fout de quelle manière vous avez découvert cette licence, tant que vous l'avez découverte, c'est le plus important. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'histoire de The Witcher avec Gérald, etc. C'est un peu classique. On va commencer autrement. Vous avez déjà tous vu ce fameux logo à la tête de loup. Mais à quoi sert-il en plus d'avoir certaines priorités magiques autour du coup de Gérald ? Eh bien, à représenter l'appartenance de Gérald à son école. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les écoles de sorceleurs. Mais pour cela, je dois parler rapidement de l'origine des sorceleurs. Après l'arrivée des monstres dans les royaumes du Nord, les différents rois ordonnent à leurs mages de créer un ordre de guerriers magique pour combattre les monstres. Après un premier échec sur des adultes, les mages décident de faire leurs expériences sur des enfants. Les mages emmènent ensuite les enfants dans un château appelé Risberg. Pour préparer les enfants aux différentes expériences à venir, ils subissent des entraînements très brutaux, comme la course d'obstacles remplies de pièges, l'escalade de falaises, etc. Vraiment, c'est très hardcore. Et ce sont des enfants. Tellement hardcore qu'à cause de ces entraînements, beaucoup d'enfants trouvent la mort avant même de subir les expériences des mages. Les enfants subissent aussi des régimes très stricts à base de thé alchimique et autres potions magiques pour transformer leur corps et les adapter à ce qui les attendent. Sur les enfants restant encore en vie, les filles sont celles qui tombent le plus souvent malades et malheureusement meurent à cause des différentes mutations, au contraire des garçons. C'est pour cela qu'il n'existe que des sorceleurs masculins. Finalement, après toutes ces horreurs, les mages parviennent à créer le tout premier sorceleur avec succès. Sur plus d'une trentaine d'enfants, seulement 5 ont survécu et sont devenus les premiers sorceleurs du Lord of the Witcher. Voilà, j'ai vulgarisé assez les choses puisque ce n'est pas réellement le sujet de la vidéo. Malgré l'excellente maîtrise des 5 sorceleurs dans le combat à l'épée, la chasse et l'alchimie, les mages sont très déçus parce que ces sorceleurs sont très limités dans l'utilisation de la magie alors qu'à la base, je le rappelle, ils souhaitaient créer des guerriers magiques aussi puissants qu'eux pour combattre les monstres. Les 5 sorceleurs sont donc des échecs. Les mages décident par la suite de bannir ces sorceleurs du château pour passer à autre chose. Mais 3 mages renégats du groupe, Cosimo, son apprenti Alzur et l'apprenti de l'apprenti Idaran récupèrent les sorceleurs bannis et les emmènent dans un autre château, Morgreg. Là-bas, les sorceleurs poursuivent leurs entraînements et les mages, eux, poursuivent leurs expériences, notamment sur les mutations pour créer de plus en plus de sorceleurs. Et tous ensemble, ils créent ce qu'on appelle l'Ordre des Sorceleurs. Après avoir terminé leur formation, les 5 sorceleurs décident enfin de partir combattre les monstres à travers tout le continent. C'est alors que commence une nouvelle ère pour les sorceleurs appelée simplement le premier rage des sorceleurs. Les sorceleurs avaient l'habitude de partir au printemps pour ensuite revenir au château en hiver pour se réchauffer. Et avec le temps, de nombreux sorceleurs voient le jour dans ce château et partent à leur tour sur le continent à la recherche de contrats de monstres à tuer. Malheureusement, après plusieurs années, l'Ordre des Sorceleurs se fracturent, notamment parce que de nombreux mages décident de quitter l'Ordre pour aller faire leur vie ailleurs. Mais surtout à cause du manque de contrats. Et oui, au bout d'un moment, les contrats se font de plus en plus rares. Et certains sorceleurs commencent à avoir le sang chaud envers d'autres sorceleurs. Il y a vraiment des gros conflits, des divergences, etc. Certains menacent même de s'entretuer, alors que c'est interdit. Les sorceleurs ne doivent pas se battre entre eux, ni même s'entretuer. Mais un événement va complètement briser l'Ordre. Un jour, un sorceleur dénommé Rhys se fait attaquer par un autre sorceleur de l'Ordre appelé Arnagad. Ayant la haine de ne pas avoir eu un contrat de monstre à chasser, Arnagad tente de tuer Rhys pour lui voler son contrat. Mais il échoue. Rhys parvient à regagner le château des sorceleurs pour prévenir les autres sorceleurs de cette trahison. Arnagad, sachant très bien qu'une fois de retour au château, il deviendra la cible des autres sorceleurs pour ce qu'il a fait, il décide de rentrer avec un groupe de sorceleurs fidèles à lui. Puisqu'il faut savoir qu'au sein de l'Ordre, plusieurs petits groupes de sorceleurs pouvaient se former. Et Arnagad, étant très charismatique, avait un groupe de fidèles avec lui. Une énorme dispute a lieu entre tous les sorceleurs de l'Ordre à cause de la tentative d'assassinat d'Arnagad. Plusieurs combats violents débutent au sein de l'Ordre entre tous les sorceleurs. Principalement, Arnagad et son groupe de sorceleurs fidèles contre le reste des sorceleurs de l'Ordre. Un grand schisme. Arnagad perd finalement les combats malgré de nombreuses morts dans les deux camps. Ce dernier, avec les survivants restants de son groupe, quitte définitivement l'Ordre des sorceleurs pour aller se réfugier dans les montagnes. Et pour se différencier de l'Ordre des sorceleurs, Arnagad décide de créer la toute première école de sorceleurs, l'École de l'Ours. Quelques années plus tard, au sein même de l'École de l'Ours, un groupe de sorceleurs dissidents, dirigé par un sorceleur nommé Aïvar Malœil, ce dernier tente de tuer Arnagad pour prendre le contrôle de l'École de l'Ours, pour ensuite combattre la chasse sauvage. Mais il échoue à tuer le chef de l'école. Après cette tentative d'assassinat, Aïvar et son groupe de fidèles finissent bannis de l'École de l'Ours. Alors qu'Aïvar et son groupe s'enfoncent dans les montagnes, sur le chemin, un sorceleur du groupe, appelé Iwan, décide avec d'autres sorceleurs de quitter le groupe d'Aïvar parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord sur le point de vue d'Aïvar, sur comment les sorceleurs doivent travailler, etc. Finalement, Aïvar parvient à créer sa propre école de sorceleurs, l'École de la Vipère. De son côté, Iwan parvient lui aussi à créer son école, l'École de la Manticore. Retournons maintenant du côté de l'Ordre des Sorceleurs à Morgreg. Les histoires concernant la création d'écoles arrivent à leurs oreilles. Un groupe d'une vingtaine de sorceleurs décide donc de quitter à leur tour l'Ordre des Sorceleurs pour créer leur propre école, en disant que cette école sera meilleure que l'Ordre, l'École du Chat. Et malheureusement, voyant la chute de l'Ordre des Sorceleurs après tous ces conflits, le sorceleur répondant au nom de Erland de Larvik quitte à son tour l'Ordre avec 13 de ses amis pour former une nouvelle école, l'École du Griffon. Bon bah là, clairement, il ne reste plus grand monde dans l'Ordre. Les sorceleurs restants finissent eux-mêmes par quitter le château de l'Ordre pour créer à leur tour une école, l'École du Loup. À partir de ce moment-là, l'Ordre des Sorceleurs n'existe plus, ce qui marque la fin du premier âge des Sorceleurs. Voilà, maintenant vous connaissez un peu la genèse de tout ça. Chaque école a son propre style, ses propres règles et ses propres sorceleurs. L'École de l'Ours est installée dans les montagnes d'Amel, dans une sublime forteresse dans le nord du continent. Les Sorceleurs de cette école ont souvent tendance à être solitaires et surtout, ils sont très brutaux entre eux. Ils n'hésitent pas à s'attaquer si un conflit survient. Il n'y a aucune fraternité. Le seul but des Sorceleurs de cette école, remplir un contrat, est passer au suivant. Il n'y a aucune sociabilité, rien du tout. Ils ne sont pas là pour être amis entre eux ou travailler ensemble. Pour eux, seul le travail compte. Au niveau de leur formation, pour devenir membre de cette école, en plus des épreuves de mutation, les apprentis doivent gravir une montagne entière pour récupérer une rune. Ils sont tous habituellement équipés d'une grosse armure, préférant l'attaque et la défense lourde à la dextérité. L'École de la Vipère, installée dans un gouffre au sud des montagnes d'Amel. Cette école possède des Sorceleurs qui adoptent plus un style d'assassin pour tuer les monstres, notamment à l'aide de deux petites lames et une armure plus légère. Cette école est très forte dans l'alchimie, notamment pour créer des poisons mortels pour ensuite enduire leurs lames. Les Sorceleurs de cette école sont impitoyables, notamment parce qu'ils n'acceptent pas uniquement les contrats de monstres. Ils acceptent aussi les contrats pour tuer des humains et des non-humains, ce qui est interdit à la base dans le Code des Sorceleurs. Les Sorceleurs ne doivent tuer que des monstres. Au niveau de la formation pour devenir un Sorceleur de l'École du Chat, chaque apprenti possède un animal de compagnie, qu'ils doivent ensuite élever correctement sur plusieurs années, en créant ensuite un lien très puissant émotionnellement entre l'apprenti et l'animal. Et à la fin de leur formation, pour devenir un Sorceleur confirmé, ils doivent tuer leur animal. L'École de la Manticore, installée dans le désert de Korat, à l'est des royaumes du Nord, dans un royaume appelé la Zéricane, un royaume qu'on peut comparer chez nous aux régions du Moyen-Orient. Les Sorceleurs de cette école, en plus d'être des chasseurs, sont aussi des protecteurs pour les voyageurs qui passent dans le désert. Contrairement aux autres Sorceleurs, ceux de la Manticore travaillent exclusivement pour la reine de Zéricane. Ils sont très habiles en combat, au niveau de la défense et de l'utilisation des potions. Ils sont vraiment très habiles dans la création de potions. Et ils avaient surtout aussi l'habitude, contrairement aux autres Sorceleurs encore une fois, de se battre avec des boucliers. J'aime vraiment bien cette école. Nous avons ensuite l'école du chat, installée dans le château de Stiga, dans une région marécageuse proche de la Grande Mer. Les Sorceleurs de cette école ont pour habitude de se battre en mettant l'accent quasiment que sur la vitesse, l'agilité et la précision, avec une armure légère. Mais en contrepartie, forcément, ils ne font pas énormément de dégâts bruts, mais plutôt plusieurs petites blessures sur le long terme. A la base, cette école avait comme but de devenir très noble, meilleure que l'Ordre des Sorceleurs, en gagnant le respect de tout le continent. Mais avec le temps, cette idée s'est perdue. Et les membres de cette école sont devenus des monstres sans vraiment de morale, à un tel point qu'ils sont, aux yeux des autres Sorceleurs, des parias. Comme l'école de la vipère, les Sorceleurs de l'école du chat sont favorables aux contrats pour tuer des humains. Les membres de cette école n'éprouvent aucun remords à tuer des humains hors contrat pour obtenir quelque chose. Ils sont vraiment très fourbes. L'école du Griffon, installée à Kerseren. Alors, les Sorceleurs de cette école, c'est tout le contraire du chat, puisque les Sorceleurs du Griffon ont des codes chevaleresques. Ils sont très respectés pour leur nature noble et polie, et surtout, ils se respectent les uns les autres comme des frères. Il y a une vraie fraternité. On chante même leurs louanges dans différents endroits du continent. Ils sont très appréciés et très sociables. Les Sorceleurs de cette école ont comme spécialité principale l'utilisation de la magie. Ils sont d'ailleurs très respectés par les autres écoles pour leur utilisation de la magie assez poussée. Pour terminer la formation dans cette école, un apprenti doit soit tenter de voler un œuf de Griffon, soit de réciter l'intégralité d'un texte chevaleresque. Je pense qu'on est tous d'accord, on est dans la meilleure école. Et pour finir, nous avons l'école du loup, installée à Kermorène. Cette école est tout simplement l'école de sorceleurs la plus célèbre du continent, notamment grâce aux membres qui sont reconnus à travers le continent pour être très fiables et surtout d'excellents chasseurs de monstres. On est sur un haut level. Sur le plan moral et sociable, cette école, c'est un mélange de l'école du Griffon, pour le respect et l'amitié qu'ils ont entre eux, l'école de la Manticore, en travaillant souvent avec des rois, etc. Mais aussi l'école de l'ours, pour le côté très très professionnel. Mais surtout, les sorceleurs de cette école, contrairement à d'autres, ne sont pas contre le fait de travailler à deux sur un contrat pour ensuite se partager la prime. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les écoles de sorceleurs. Alors, il existe une autre école de sorceleurs qu'on appelle l'école de la grue, mais qui n'entre pas dans le canon des histoires que je vous ai racontées, qui provient, elle, des jeux et des œuvres qui s'inspirent des jeux. Je ne la prends pas en compte personnellement. Il y a aussi une nouvelle école qui s'appelle l'école du Lynx. Mais on ne connaît rien encore de cette école, puisqu'elle sera au centre du nouveau jeu The Witcher. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. J'ai fait en sorte de vulgariser beaucoup de choses pour éviter de vous perdre en chemin. Je n'ai pas envie de vous balancer mille informations comme ça d'un coup. Mais si ça vous plaît, je pourrais faire une deuxième partie pour vous parler plus en détail des écoles, notamment de leur extinction. J'ai dans l'idée de faire aussi une vidéo sur le lore de Mass Effect et Halo. N'oubliez pas en tout cas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément à développer la chaîne. Je compte sur vous. le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo et me dire, tiens d'ailleurs, quelle est votre école favorite ? Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. Je vous dis à la prochaine.